...eeeeeeéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ! Salut les potes, c'est Jake Fio avec Monsieur Capitaine Grochat... Cha 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 ! On va monter aujourd'hui un PC incroyable. Enfin non, on va pas monter un PC. On va montrer plutôt. On va montrer un PC incroyable, mesdames et messieurs. Montre-leur ! Le Nuke 2023 ! Bon, allez ! Soyons plus sérieux les amis ! Voici donc le Nuke qu'on vous a présenté il y a 9 mois... 9 mois, oui... Un truc comme ça ! Donc le NUC 12, le Xtreme Dragon Canyon, on était incroyablement surpris parce que déjà le Form Factor était impressionnant A l'intérieur on avait rentré ma 6800, on pourrait rentrer jusqu'à... toi je crois que tu as une 3080 3080 oui Ouais enfin voilà on peut rentrer des trucs assez futuristes, ça devait aussi faire un test sur ta chaîne Du coup ça va t'être tellement plu que tu avais aussi demandé à Intel de faire un test Vous le savez, pour moi ces PC là, je suis toujours assez curieux Et du coup Intel ils nous ont refait une gamme pour les 13ème génération Et alors là vous allez voir qu'on va un peu changer Moi je vous dis, c'est quoi, avant de faire le lancement on va poser la boîte, juste aïper les gens Trêve de bavardage, lancement Là t'as l'impression, comme dit Y-Captain, c'est un largage, le colis stratégique PIBG là, t'as tout ce qu'il faut dedans, c'est bon, t'as besoin de sniper, let's go Sachez que ça c'est pas la boîte que tu as quand c'est une boîte enthusiast influencer D'accord ok Ça c'est la boîte apparemment de ce que j'avais compris que nous on reçoit Mais les gens ce sera un peu plus classique de ce que j'ai compris Mais c'est beau ça, ça embourgeoise dirait certaines personnes Moi je t'avoue que je l'ai forcément regardé, ça fait déjà un petit certain temps que je l'ai A l'intérieur les gars on va se retrouver avec un 13900K Vous pouvez l'avoir avec toutes les versions i7, i5 sans aucun problème Mais là on est sur un i9 Le but là c'est de faire déjà l'unboxing, de voir un peu ce qu'on a Mais moi je sais pas ce que t'en penses Captain, je suis assez hypé par ce produit Oui j'ai regardé, je suis conquis pour le moment Tu as une surprise ? Vas-y Tu veux une surprise Captain ? Mais non ! Quand tu ouvres la boîte, alors là vous nous voyez plus hein Mais quand tu ouvres la boîte, tu as le son Putain ! Mais c'est incroyable ! C'est très cheap hein Non mais en vrai c'est une bonne surprise je veux dire Le son n'est pas ouf mais je veux dire en terme d'expérience C'est sympa quand même ! Voilà ça c'était la petite surprise On pose la caméra les gars, on vue du dessus et on l'unboxe Alors Captain, on nous reprend un peu d'une vue un peu différente Mais là au moins on aura une belle vue d'ensemble sur l'unboxing Donc on va montrer aux gens un peu à quoi ça ressemble Alors comme on vous disait Alors je sais pas si ça va s'entendre avec le micro Tu sais quoi ? Je vais déclipser le micro Vas-y vas-y ouais Je t'avoue que quand je l'ai ouvert la première fois je... Quoi ? Mais tant mieux hein Alors je peux enlever la première protection Et là on se retrouve directement Bon t'as les câbles Effectivement ça va commencer à être un peu embêtant ce petit son T'as vu ? Donc là t'as tous les câbles Tout ce qui est wifi etc On va pas s'embêter D'accord Vas-y sans la bête Donc là les amis Vous voyez alors on va peut-être mettre les deux côte à côte Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais vas-y Là vous voyez en terme de taille Je veux pas dire qu'on en rentre quasiment un Enfin les deux fois l'un dans l'autre Mais la différence est quand même ultra violente Alors on retrouve les qualités de finition De l'un et de l'autre Oui on a toujours cet effet de mesh sur le haut et sur le côté Alors là c'est même plus violent je dirais Parce que si tu regardes bien Alors ils ont vraiment bossé le refroidissement Là tu vois le refroidissement du processeur etc Ouais Qui est vraiment sur du full mesh Je vous le montre à la lumière C'est vraiment full full mesh de tous les côtés Alors l'autre côté aussi Celui-là le Xtreme il était bien là-dessus Mais au final le mesh de ce côté là Je me suis toujours un peu posé la question à quoi il servait Hormis juste au refroidissement de la ligne quoi Ouais c'est vrai Donc bon Là c'est totalement Ah c'est smoothies hein Ouais Et alors là Donc là on est sur 13,9 litres de quantité En terme de remplissage Donc quasiment 14 litres Mais 13ème voilà c'est concret Je veux dire C'est quoi on va même faire un truc C'est pose le Hop là Ça n'a rien à voir quoi Bon changement de point de vue Captain Voilà on voit un petit peu mieux Et là je pense que c'est assez concret hein Vous l'avez vite remarqué Alors en vrai on est quasiment sur la même hauteur Enfin profondeur plutôt Profondeur ouais Même pas un centimètre près Ouais La même profondeur La même épaisseur Ouais il n'y a pas Il n'y a pas de grande grande différence C'est juste En réalité mais tu vois Ouais parce qu'en gros Tu vas voir moi je l'ai déjà Je l'ai déjà un peu tripoté Tu verras qu'à l'intérieur en fait À l'intérieur ils ont surtout mis Un emplacement pour carographique beaucoup plus gros En gros avant les amis Ici on devait rentrer une Une carte qui faisait deux slots maximum C'est plus le cas ici Déjà on est passé sur une plus grosse alim Il faut aussi le dire Cette alim Maintenant elle est PCU Gen 5 Donc tu peux mettre D'accord T'as le câble qui est fourni avec Pour mettre du PCU Gen 5 D'accord Tu peux mettre une 7900 XT Ok Voilà Donc ça vous donne l'idée Et du coup on peut mettre une carte Qui fait plus que deux slots maintenant D'accord Alors avant c'était le blocage qu'on avait Alors quand je dis le blocage Je sais pas si vous vous souvenez Mais là dans celui-là j'ai toujours En allant la voir Il y a la 6800 XT Non 6800 je veux dire Avec 12900 dedans Ca reste une config ultra badass quoi On est pas sur non plus n'importe quoi Mais là en terme de mini PC Même si on a agrandi Pour mettre une carte graphique J'ai envie de te dire Que ça rentre encore dans un sac Alors un grand sac Un grand sac à deux là C'est plus la même T'as plus la même superficie d'eau Mais ça rentre Bah en fait là comme ça Quand je le vois C'est plutôt Ça fit vraiment au minimètre près Je pense qu'ils ont vraiment étudié le truc Pour que ça Et ben tu vas voir quand même Que la carte graphique à l'intérieur Tu peux quand même rentrer jusqu'à 30 Quasiment 31 cm de long C'est quasiment le bout d'abou à bout du truc C'est pour ça que je te dis Que c'est vachement mieux Donc là de souvenir On est sur une alimentation Aux 850 watts D'accord Donc en SFX 16 dans celui-là je crois De souvenir Après c'est modifiable Ça c'est ce qui a été mis à l'intérieur Et là à l'intérieur J'ai une 3080 Ti Teuf Donc ça reste une grosse grosse config Moi je te propose qu'on l'unbox C'est à dire qu'on démonte un peu Voilà Celui-là je vous invite à voir la vidéo dédiée On ne va pas vous le re-unboxer Mais c'est surtout une sorte de comparatif Donc on arrive sur notre boîtier Alors comme là Là maintenant on voit vraiment qu'il est neige Là c'est sûr Donc t'as vu ils ont bombardé de ventilos partout Ça c'est bien Tu vas voir en termes de refroidissement On a gagné Donc à l'arrière tu retrouves la petite visis Tac Ici ni plus ni moins Alors tac Hop là Là tu tombes directement nez à nez avec la config C'est assez rapide Et tu vas voir qu'en terme d'ouverture Tac Et voilà Le PC est déjà complètement ouvert C'est vachement moins physique Que ce qu'on avait sur le 12ème Et là donc tu vois tu as accès à toute la config Donc à l'intérieur on retrouve Hop Notre config Donc là se cache le refroidissement et le CPU Tu te doutes C'est là où tout vient souffler En mode turbine de PC portable finalement On a deux slots pour de la RAM Les deux slots de la RAM Voilà Là tu as tout le refroidissement Parce qu'en fait il faut se rendre compte Que là c'est un ventirad à plat de ouf Regarde Tu as tous les caloducs qui passent là Ah oui c'est vraiment au millimètre près là T'as vu ? C'est ouf Parce que tout ce refroidissement Se passe avec les ventilateurs Qui sont juste là Qui sont juste là C'est bien étudié Et du coup eux Ils viennent extraire la chaleur Alors c'est du pull Plutôt que du push C'est ça qui est dommage Mais ils viennent tirer la chaleur Et ils le tirer tout de suite vers l'extérieur Donc je trouve que c'est assez bien design en vrai En vrai ils ont vraiment fait par petits blocs Et c'est vraiment bien 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 calé sur le Et donc là tu remarqueras que tu as des cages pour fixer tout ce que tu veux en vrai C'est le bonus Tu peux la démonter pour l'enlever D'accord Donc elle s'enlève Et tu auras accès derrière à tout ce qui est câblage pour la carte graphique D'accord Voilà Et donc on arrive sur le moment où justement le GPU Le GPU c'est ça Tu m'as dit que tu peux mettre quoi là dedans ? 31 cm de long Ca veut dire que techniquement On peut mettre des trucs plus sympas On peut mettre un truc plus violent qu'une 3080 Ti On va essayer de toute façon Mais déjà là En terme de configuration Il faut se rendre compte que là tu as une 3080 Ti Tough Qui ne rentrait pas avant C'est déjà quelque chose Voilà Et là tu as un 13900K Donc à un moment je veux dire C'est difficile de faire mieux quoi Et du coup tu vois tout est déslotable Donc parce que comme pour les autres Là c'est une carte mère NUC i9 Mais tu peux la débrancher D'accord Pour mettre une carte mère i5 à la base tu vois Ok Mais bon bah tu sais que c'est un peu du coup On l'avait déjà vu hein Oui 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 C'est vraiment bien prévu avec le nombre de slots en SODIM avec Etc etc Alors je vais bien vérifier mais Ah non non on est en 32 gigas Captain hein En vrai on va le découvrir en même temps que vous On va l'allumer Moi je ne l'ai pas encore allumé par contre Je vais juste unbox J'étais vraiment curieux de voir ça là Parce que c'est pas fini Ca se déclipse aussi C'est là que c'est assez rigolo Hop Donc là tu vois Hop tu peux déclipser Tac Donc il est vraiment Quand je te dis mèche de partout Il est mèche de partout hein Et là tu peux le déclipser Et donc tu as accès Directement à l'alimentation de la carte graphique Alors ils ont été un peu plus loin De façon à ce que tu puisses déclipser là l'avant Cette partie Cette partie là là Pour pouvoir accéder encore plus facilement à la carte graphique Ca c'est bien Le confort Simple Efficace Voilà du coup bah là Tu as accès à la carte graphique Alors là Tu as aussi un petit plus On ne le voit pas Mais pour que la carte soit bien fixée Ici là On a une fixation en plus Qui permet à la carte graphique De ne plus bouger dans la fixation Et ça en fait ça se fixe Mais en gros il y a deux vis qui se promènent Vous pouvez avoir accès au tournevis Comme ça là vous voyez Vous placez le tournevis Et vous allez desserrer les vis Donc en terme de conception Je ne sais pas ce que tu en penses Certes plus gros Mais on a passé un cap Encore à mon sens En terme de En fait ce qui est intéressant C'est qu'ils ont réussi à s'adapter Par rapport aux nouveautés C'est ça Ça devient de plus en plus complexe à faire quoi Et tu verras qu'en terme d'alim Ils nous ont quand même prévu Pour la carte 3 PCIE Enfin 3 x 8 pin Et le PCIE Gen 5 Donc ils avaient vraiment le truc prévu Ça reste bien d'étudier On va la démonter On va vous montrer Alors tu vas voir que là ça passe Regardez le... C'est fou tout ce qu'on gagne d'un coup Quand tu retires le GPU quand même Regardez ça C'est pour ça que je te dis que en vrai Moi je... Et sachant qu'ils ont quand même pensé A nous mettre un ventilateur Pour tirer la chaleur de la carte graphique sur le dessus Ouais Sachant que si tu réfléchis bien Comment elle est positionnée Parce que... Et je me dis Intel ils ont été loin dans la réflexion tu vois Parce que maintenant Beaucoup de nos GPU Sont fabriqués comme ça Ça veut dire avec Vous savez la plaque La plate La plate qui est percée Les PCB qui vont pas jusqu'au bout Et finalement la chaleur Qui arrive ici par nos ventilateurs Tu vois Et si tu regardes bien Bah elle est positionnée de façon Est-ce que ce soit ce ventilateur en poule Qui vient de sortir toute la chaleur C'est bien hein Là dessus ils ont vraiment réfléchi Jusqu'au bout quoi Pour le refroidissement Et c'est vraiment un plus Il y a pas... Il y a rien à dire C'est bien C'est bien pensé bien fini Faisons les tests Là Asus ne rentrera pas Mais là j'ai une 3090 Faut quand même se dire que là on a un 13900 3090 ça reste badass Et bien celle là j'ai déjà essayé parce qu'elle rentre Ça rentre ? Celle là elle rentre Et on est sur une triple slot On est sur une triple slot Donc ça rentre Parce que maintenant on a plus gros Les 3090 Parce qu'en terme de comparaison Bah forcément elles sont plus petites Donc là les gars vous pouvez rentrer une 7900 XTX MBA Sans aucun problème Donc là déjà en terme de gamme Je monte encore plus haut En tout cas pour du gaming Pour du rendu c'est quasiment équivalent Mais pour du gaming c'est un peu plus futuriste Maintenant la question que moi je me pose Alors sur les spécificités du PC ça rentre pas Il me manque un centimètre pour rentrer Ça veut dire que la seule que je verrais possible Et possiblement être plus petite C'est la founder C'est la seule que je verrais suffisamment petite pour rentrer Moi je dis qu'on peut tester Parce que l'aventure c'est la plus courte De toutes les 4090 Donc on va voir Et sinon bah ce sera que la founder Qui pourrait rentrer dedans Ça passera pas Alors là je suis déçu Je suis déçu Captain Le mec Qu'est ce qu'il fait ? Nan mais Jeep t'abuse Maintenant Arrive le moment fatidique Ça rentre ou ça rentre pas Elle est rentrée Mais là C'est difficile à voir avec la caméra Mais c'est légèrement Ouais c'est légèrement axé Mais de C'est trois fois rien en fait Et franchement ça se joue à 4mm En fait je pense que la founder elle passe La founder elle doit passer Alors attends je vais quand même vérifier la taille de la founder Ça passe ? Elle passe La founder c'est la seule à passer Ok bah écoute J'ai envie de dire let's go hein Donc on saura que voilà si vous voulez installer dedans Aucune 4090 et je suppose qu'aucune 4080 Custom doit rentrer c'est que les founder Captain qu'est ce que tu veux mettre dedans du coup ? XTX XTX Let's go Bon Timelapse Bon Captain On s'est rendu compte que ça allait pas être aussi facile que ça Parce qu'on voulait installer le SSD de Bench Sur l'autre nuque c'était vachement plus facile Il y avait juste un panneau à tirer Du coup on a été un peu plus loin Et voici toute la carte C'est comme une carte graphique sauf que c'est la carte mère avec le ventirad Enfin le système de refroidissement C'est ça Et tout le tatouin Donc là j'ai eu le SSD de Bench que j'ai préparé et que tout est prêt Donc on pourra faire 2-3 tests en jeu, 2-3 tests de périf etc Mais là on est sur quelque chose de mieux quand même hein en vrai Donc bon vous savez si vous vous posez la question Tout ça c'est des SSD en fait Là c'est du SSD, ça c'est du SSD Voilà donc si vous vous posez la question Ca se passe derrière mais vous êtes obligé de démonter la carte Alors c'est pas bien compliqué vous allez voir Ca se déclipse assez facilement Et là on peut voir un peu le rad aussi Ouais Il est vachement massed up quand même Il est massed up ouais Donc on va voir un peu comment ça se passe au refroidissement Maintenant on finit de la montée on est prêt Et puis on vous prend une fois qu'il est remonté Bon Captain Yes On a l'air pas trop mal Je sais pas ce que t'en penses Ouais Mais avec tout ce qu'on a démonté On l'a bien démonté Parce que pour le coup on en a touché des choses là Après tout ce qu'on a démonté le remontage était assez facile Il a pris du poids Bizarrement il a pris un GPU de poids Il a pris un petit GPU J'ai l'impression que la 7900 XT est un peu plus lourde que la TUF à la base Mais en vrai non C'est assez facile à clipser Donc voilà les amis Maintenant on a gagné un petit peu de performance Alors je peux pas dire qu'on a la machine la plus performante J'ai vu des Youtubers monter à l'intérieur une carne 90 Je reste sur ma faim Donc là les gars on a une machine quasiment la plus high-end possible 7900 XTX 13900K Bon bah le SSD on l'a changé on est passé sur du 512 gigas mais c'était du bien du 1 Tera Une alimentation de 850 watts 32 gigas on avait dit 32 gigas de ram Ce que je te propose c'est qu'on teste ça On plug un écran Ouais Et on teste ça Allez vas-y Allez on monte le setup Ok captain le setup est prêt Ok On a pas encore appuyé sur le bouton d'allumage du PC Parce que la dernière fois on a eu une grosse surprise avec du RGB Là je t'avoue que je m'y attends moins Il y a moins de trucs qu'à l'avant On va voir Mais on pourrait être surpris Allez 1 2 3 Bah y'a rien Y'a pas de lumière Y'a un peu d'RGB là mais je crois que c'est la RAM Le RGB que tu vois c'est mon SSD C'est ton SSD ? Ah putain c'est triste Bon ça débarte avec Intel NUC Il est un peu grand cet écran mais d'où ? T'as fait une vidéo sur ça ? Il est possible que ce soit un très très grand écran On va faire 2-3 plans et on va voir comment ça fonctionne Allez let's go Et ça marche On va faire 2-3 plans Et puis on va faire 3-3 plans Où ? On va faire 3-3 plans ? On va faire 3-4 plans ? Sous-titrage ST' 501 C'est toi, non ? Alors, en gros, j'avais une carte plugée qui... Alors, c'était trop fort, parce que je n'ai jamais vu ça de ma vie Windows détectait que c'était une 7900 XT Donc, c'était affiché dans genre MSI Afterburner J'avais 7900 XT affiché, mais je n'avais pas le pilote Alors que d'habitude, quand tu lances MSI Afterburner Et je vous le dis parce que je l'ai lancé une paire de fois Si tu n'as pas le pilote, tu n'as rien affiché J'avais la carte détectée, mais pas le pilote What ? C'était assez bizarre, on se prenait la tête, on ne comprenait pas On téléchargeait le pilote pour vérifier Tu es parti ? Moi, j'ai été jusqu'à 4 heures du mat, les gars A faire le nu couvert A faire des échanges de cartes, des échanges d'SSD Entre ma table de bench, etc Enfin, à la fin, je suis arrivé à la conclusion de Je vais ressortir la 7900 XT Je vais la replug sur la config de test La config de bench avec le SSD Parce que je me suis dit, j'ai flingué un Windows Enfin, il y a un truc qui ne va pas Et là, je plug tout sur la table de bench Et tout marche Il y a un truc bizarre Quoi ? Donc là, il y a un problème Et là, pour le coup, on a rentré la 3090 Les gars, la 3090 avec le RGB C'est sexy C'est plutôt sympa Donc, bon, et puis bon Une 3090, il y en a encore une paire Qui aimerait avoir une 3090 chez eux Je ne sais pas ce qu'on pense Non, mais c'est tout à fait C'est encore une paire Ça reste quand même Ça reste une excellente carte aujourd'hui La 3090, définitivement Il faut aussi dire que je ne sais pas N'importe quel modèle Elle consomme 420 Watt, mec 420 Watt Et la température était étonnamment excellente Quand je dis étonnamment La carte, ce n'est pas la même température Que sur la table de bench Où elle est full ouverte Mais au final, c'est tellement ouvert Qu'on se retrouvait avec des températures 65, 66 Allez, j'ai vu un pic à 70 Franchement, j'ai été impressionné Encore une fois par le refroidissement Même quand tu le mets en performance max Au bout d'un certain temps Tu as une réduction de la performance Et je trouve ça dommage Parce que même à 250, 280 Watt de fonctionnement Les gars, le CPU chauffait à 90, 92, 93 degrés A l'inverse du NUC Extreme 12 Où tu te retrouvais finalement à 100 degrés très rapidement Et il se réduisait de performance Parce qu'il était obligé de se réduire de performance Là, ce n'est pas le cas Là, il peut fonctionner comme ça Alors, je ne suis pas sûr qu'il puisse fonctionner comme ça Pendant une heure Mais on pourrait profiter plus longtemps du boost Finalement que ce qu'il est à l'heure actuelle Et c'est juste au dommage C'est ce côté-là Alors pareil, quand il charge à pleine balle On n'a pas les 5,5 de perf On descend plus proche des 5,2 à 5 Mais pareil, c'est juste impressionnant La performance, on est sur un 13900K C'est ultra badass comme configuration En jeu, ça ne branche pas Tu es tout le temps à max Tu es à 5,4, 5,5 Alors oui, tu es peut-être un peu chaud en jeu Je dirais, tu as vu, on est à 60, 65 degrés Ouais, mais ça va franchement Comparativement au NUC12 où on était déjà impressionné Là, ce n'est pas choquant Et derrière, tu peux encore actionner la ventilation Alors par contre, bruyant Du moment où tu as décidé de le faire tourner à balle Ils ont mis des ventilateurs performance Je ne me rendais pas compte Parce que je me suis dit En vrai, ça vaut peut-être le coup de les changer Jusqu'au moment où j'ai vu que ça tournait à 4000 tours Et là, j'ai dit Ah, quand même Je sentais, en fait, tu as trop cette impression D'avoir un radiateur à côté Alors je me suis dit Si j'avais toute la chaleur qui sortait Nous, quand on l'a testé C'était juste comme ça En gaming, machin, classique Ça, pareil les amis Si jamais vous achetez un NUC Et que vous voyez que vous n'arrivez pas A gérer le NUC software Alors oui, il faut mettre le NUC software à jour Mais pas que Il faut aussi mettre le BIOS Il faut mettre le Intel ME Le Intel MEI Enfin, il y a plein de choses à mettre à jour Qui est à télécharger sur le site d'Intel Donc ça, je vous mets le lien dans la description Si jamais vous achetez un NUC Mais pour le coup Ouais, il faut penser à mettre tout ça à jour Sinon, tu n'accèdes pas à toutes les données D'ailleurs, même la 3090 Qui finalement est une carte Qui a déjà plus de deux ans Je n'arrivais pas à avoir accès A la base Aux données classiques Genre le température GPU Machin J'étais bloqué Et au moment où j'ai mis à jour le BIOS Donc ça, c'est le moment Où on s'est quitté Oui, à ce moment Où tu t'es dit Bon, Jig Écoute, il est 3h du mat' Il est gentil ton NUC Mais j'ai autre chose à faire C'était vraiment cette scène-là Vraiment J'aimerais rentrer Et aller dormir Et je lui dis Bien, tu as raison Moi aussi Mais au final, les gars On s'est retrouvés Oui, maintenant Tout fonctionne Tout est opérationnel J'ai récupéré toutes les sondes J'ai récupéré tout Donc c'est plus Une erreur de ma part Parce que je n'ai pas voulu Mettre à jour tout de suite Donc si ça se trouve Même là à l'heure Où je parle La 7900 XT Est fonctionnelle Donc voilà Je vous le dirai Ce sera de toute façon affiché Donc franchement Maintenant, je suis agréablement surpris Restera à mon sens Le Form Factor Alors je sais Je le vois déjà arriver Les gars Mickaël va me taper dessus Il m'a dit Oui, tu sais Un NUC Ce n'est pas Forcément un petit PC Oui Mais quand on teste Le Form Factor du 12ème Moi je préfère Le Form Factor du 12ème Voilà Et encore Si on veut aller par là Elle est plus grande Pourquoi les gars Déjà un Le refroidissement Est beaucoup plus costaud C'est indéniable Le refroidissement du 13ème jeune Avec les nouvelles générations De GPU On est obligé d'avoir Des boîtiers Un peu plus grand Donc là Pour le coup Intel était obligé De proposer Un boîtier Avec un Form Factor Qui peut accueillir Ces nouveaux GPU C'est ça Bah là Clairement déjà Si tu prends La grande partie Des boîtiers ITX Tu ne rentres pas Dans les 30,90 Bah non Tu ne peux plus Enfin tu stoppes Si Pourquoi pas Mais encore Tu vas galérer à la rentrée Mais là tu ne la rentres pas Voilà À partir de là Les gars Dites vous Que la taille du NUC Tu ne rentrerais même pas De défer Regarde Tu vois Tellement Donc quand tu Tu compares le truc Tu te dis Oui effectivement Mais quand tu vois Ce genre de GPU Bah tu n'as pas trop le choix Si Intel Voulait plus de compatibilité Voilà Dans tous les cas Ce Oh les gars Ça y est Réduction budgétaire On coupe la lumière On ne peut pas non plus On ne peut pas être Non plus que mauvaise langue Ma préférence à moi Restera sur le NUC 12 Ouais pareil En tout cas Niveau performance Que ce soit l'un ou l'autre On a été surpris deux fois Mais je suis plus en retrait Sur le 13ème gen Que sur le 12ème gen En tout cas Bon ben Captain Je pense qu'on a fait le tour C'était un petit test Sympathique à faire Merci Intel Les gars Parce que c'est Voilà C'est pas déjà Le genre de test Que tout le monde fait Ouais Et puis bravo encore Quand même Pour le format Même si c'est plus grand Ça reste toujours bien pensé Comme machine Donc voilà les gars On a fait le tour Bon ben écoute Captain Merci de ce test Merci Donc ça c'est pour moi maintenant C'est ça Merci Merci Intel Merci en tout cas les gars Merci Intel De nous l'avoir envoyé Ça nous permet de faire des tests Toujours plus cools Et des trucs qu'on ne voit Quasiment nulle part Donc merci encore une fois De nous l'avoir envoyé On se retrouve pour une prochaine vidéo Avec Captain Puisqu'il y a pas mal de choses Qui arrivent Et monsieur Et monsieur Jigfio Dans tous les cas les gars On se retrouve pour une prochaine vidéo Des bisous à tous C'était Captain et Jigfio A la prochaine Ciao 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 ciao